Si t'es pas bien Bah si t'es pas bien faut descendre maintenant Y'a peut être des gens qui sont morts ici tu vois Allez Morgane C'est parti pour une deuxième Diaperata Cette fois en On a un peu plus Donc ça commence avec une gare assez sympa Si vous avez indiqué c'est pas trop Atlétique Mais un peu vertigineux donc c'est pile ce qu'il faut On est toujours avec Voilà On a 50 minutes de marche d'approche Et après C'est parti Bah tu vois ça t'entraîne même au couloir du goûter Le couloir de la mort Parce qu'on passera jamais par cette voie C'est de la merde Pour faire le mont blanc c'est le pire truc Tu l'as pas utilisé ça toi ? Non Ah oui ça a évité en fait Oui c'est ça Bonjour Bonjour Ça va être beau ça Je suis pas bien Bah si t'es pas bien faut descendre maintenant hein Non mais pour me tenir là Allez bah tiens ta vache si tu veux Voilà super Allez repose toi bien dans le baudrier Et tu faut que t'aies confiance Ok ? Ouais T'es comment là ? C'est bon ça va Ça va ? Tu resteras pas sous l'avenir Ok mais c'est important que tu saches faire ça pour la suite C'est bien C'est bien Voilà super Tu te reposes dans ton baudrier Et ça il faudra que tu le fasses si t'es en difficulté tu vois C'est bien là non ? Est-ce que tu te reposes ? Bah j'ai mes jambes qui sont un peu accrochées Bah tu sais genre juste mes doux ils sont contre le couche quoi Ok Mais je fais pas d'efforts physiques Ouais bah c'est bien Tu peux souffler quoi Oui Bah je veux bien qu'on fasse plusieurs couettes à ce moment là Ouais ouais Comme ça ça m'aide à avoir un peu confiance Ça va ? Oui ça va et toi ? C'est haut hein ? Ouais c'est haut là J'attends en fait avant de décrocher avant que tu sois Que j'attends que tu sois au deuxième point maintenant Vas-y rapproche toi un peu Ça va ? Oui Oui ça va On est bon en train de faire le crapaud ? Euh là je dois monter par... Non Oh le petit pont de singes nous sommes arrivés à la grotte ouais ouais je vais avancer un peu hop pardon il y a une photo regarde juste là on arrive au pont de singe juste c'est une c'est un caillou quoi enfin c'est pas un barreau yes bon je vais avancer un peu beau move allez morgane courage super ouais attend bah je vais avancer attend deux secondes je fais demi tour c'est ce qu'on dirait on dirait le pont dans shrek juste avant qu'il aille secourir fiona pardon pardon je peux je peux faire un peu de trampoline ou pas d'accord et là-haut c'est la fin et là on est à la poutre du ressort yes ça sent la fin là pardon pardon et oui oh my god c'est la fin c'est fini bravo c'est la fin magnifique nous allons certainement nous arrêter là pour aujourd'hui on avait prévu peut-être d'en faire une autre mais c'est pas mal déjà c'est un beau début une belle progrès une belle progression pour Morgane oui Morgane a réalisé une très belle progression durant ces deux jours de via ferrata bon alors conclusion de cette petite via ferrata pour Morgane ben c'était bien cool c'est une bonne initiation à l'alpide t'as un baudrier en alpide oui et t'as les cordes qui te raccordent du coup ça t'apprend à gérer tout ça en fait et puis t'as du vide aussi ouais là t'as appris à gérer un peu le vide le fait de se poser sur le baudrier de te vacher ça ça t'a mis en confiance ouais carrément je pense que c'est direct une course d'alpide ben comme je stresse un peu vite c'est pour rien entre les cordes le baudrier et le fait de se vacher je pense que ça mourrait c'est un peu très niqué pour rien donc c'est cool ça m'a en confiance et j'ai ben c'est parfait ça donc c'était la via ferrata de la phti qui est à côté du col de la Doria donc c'est une via ferrata en ad plus c'est assez difficile plus pour une via ferrata c'est pas non plus c'est pas du tout insurmontable Morgane elle a fait sa première enfin pas sa première mais presque la première voie hier sa première via pardon et la deuxième on a fait ça donc c'était quand même assez abordable après il y avait quand même beaucoup de vide beaucoup de gaz donc fallait faire attention et puis voilà ça tirait un peu plus sur les bras à la fin mais c'est un bon un très bon exercice pour justement le placement en escalade de pas tirer sur les bras de pousser sur les jambes enfin bon tout ça tous les trucs de base en escalade donc voilà si vous voulez vous initier à l'alpinisme pensez à faire des via ferrata avant si vous voulez vous initier tout seul quoi parce que si vous faites une école de glace et tout ça bref voilà vous connaissez la musique un petit mot pour la jante féminine qui nous regarde je sais que vous êtes majoritairement des mecs mais il y a quand même quelques filles qui nous regardent et c'est important de parler aussi aux filles qui veulent s'initier à l'alpi et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette vidéo c'était pour montrer que bah même si vous êtes une femme enfin parce que ça peut être assez intimidant pour une fille de faire de l'alpinisme pour la première fois de rentrer dans un milieu qui est très masculin enfin bon donc du coup on s'est dit que ça pouvait être intéressant de montrer le parcours d'une fille qui débutait à l'alpi et donc Morgane tu fais quoi comme sport toi ? juste pour info pour celle qui voudrait commencer bah je fais pas vraiment de sport de montagne en plus donc c'est ça qui est je pense intéressant moi je fais un peu de yoga, de course à pied et muscu et natation après je suis pas tous les jours en train de faire du sport non plus donc je suis pas hautement sportive donc c'est dans le sens où c'est comme relativement accessible de faire par exemple une via voilà et bah si vous êtes une femme et que vous voulez vous initier à l'alpi n'hésitez pas à commencer par une petite via ferrata ça peut être une bonne porte d'entrée on va dire pour les sports de montagne un peu plus extrême je sais pas si on peut dire ça mais voilà et les femmes peuvent être même plus fortes que les mecs exactement mais les femmes peuvent être carrément plus fortes que les mecs et c'est juste que dans ce milieu là on en parle pas beaucoup des femmes guides des femmes alpinistes et tout enfin bon il y a Catherine Destivelle il y en a quand même des très connues mais ça reste une minorité et c'est dommage et je pense que ça pourrait être vachement plus ouvert aux femmes quoi ce sport donc voilà en attendant je vous dis à bientôt les montagnards et les montagnards ciao ciao c'est parti